Salut les petits loups ! Bienvenue sur Akiba ! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur un unboxing. C'est Lucas, il s'est pris une Switch cet enfoiré, et du coup, on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti, on regarde ! Bon, là vous voyez, c'est la manette, la manette propre. Ouais, bon, ça ressemble à un croissement entre une PS4 et une Xbox. Alors là, c'est Zelda, Brit of the Wild, le dernier Zelda. Apparemment, c'est un truc de faux. Bon, ça a l'air léger apparemment. Ça a l'air même plutôt porri. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Ensuite... Ah ! Là, on arrive au gros mortel. C'est parti, il va ouvrir la boîte. Allez, allez, dépêche-toi. Bon, qu'est-ce qu'il fait là ? Ah bah, une main, c'est pas facile hein. Ok, alors, on commence par quoi ? Oh, attention ! Ok, pour commencer, il faut brancher ça, puis dans ça. Ok, bon. C'est au cas où, si vous êtes débiles, et bah du coup, vous pouvez voir comment ça marche. Ah, ça y est. Ok. Putain, mais c'est tout petit, en fait. C'est quoi, c'est double ? Tout petit ! C'est la taille d'une main, à peine. Regardez-moi ça. Ah, ça fait bizarre, en fait. Quand on a pas les Joy-Cons, bah, en fait, ça fait tout petit. C'est vraiment tout petit. Bon. On va voir après, une fois qu'il a remis les Joy-Cons. Qu'il l'a pris en gris. Bon, on est au truc bleu rouge. Je préfère le gris sommaire. Voilà. Ok. Bon. Alors là, c'est l'intérieur. Vous avez un petit manuel. Avec le pori. Après, vous avez un câble HDMI. Classique. Et puis là, bah, c'est l'alimentation. Bon, jusque là, rien d'extraordinaire, hein. Comme vous pouvez le voir. D'accord. D'accord. Ensuite. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah oui. Ça, c'est très, très important. Bon, il filme comme un pied, mais c'est très important. C'est les... La dra... La dra... Dragon. La dragon. Et puis là, vous avez le support de merde. Si vous êtes des crevards et que vous voulez pas racheter le... La manette propre. Et là, on arrive du coup... On arrive... Au dock. Voilà. Ça, c'est le dock Nintendo Switch. Le truc en plastique. Et bah oui. C'est du plastique tout pourri. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a en fait ? D'accord. On a, bah, une prise USB. Une HDMI. Et... Et bah... Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, là, il y a le petit truc pour la faire tenir droite. D'accord. Bon. Ça a l'air très, très fragile quand même. Effectivement. Voilà. Là, il a la manette assemblée. Les plastiques sont de bonne qualité. Mais bon, ça fait quand même un peu de chip, je trouve pas. Et bon. Voilà. On passe à la suite. On passe à la suite. Bon, donc là, elle est mise dans le dock. Ça s'enlève. Bah, c'est bizarre. On la pose juste comme ça. Voilà. Ça tient pas trop. Bon. Maintenant, on passe à l'ouverture de Barretta The War. Barretta The War. Alors. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Mais... Il y a quoi ? Mais... Mais c'est quoi cette merde ? Il y a pas de manuel ? Il y a rien ? Oh là là ! Quand je m'énerve, je monte dans les aigus. Mais qu'est-ce que c'est cette carte toute pourrie ? C'est ça le jeu ? C'est sur toute petite carte toute pourrie ? Mais c'est quoi ? C'est marquant. Quelle langue là ? Frigate Bay Z12 Aride ? Mais c'est même pas un jeu français ! Bon. Voilà, c'est la manette pro. Voilà. Ok, bon, les gâchettes à l'arrière, ça a l'air d'être des boutons en fait. C'est pas vraiment des gâchettes. Regardez en comparaison. On va vous mettre une petite manette de PS4 à côté. Voilà. Bon bah ça ressemble beaucoup quoi. Même si moi personnellement, je crois que je préfère la manette de PS4. Ouais, c'est mieux la manette de PS4. Vous voyez là, c'est des petits boutons. Voilà. Clic. Alors que là, eh ben c'est des... Voilà, il y a la sensation de gâchette vraiment. Pour accélérer, c'est beaucoup mieux. Bon. Au final, ce Switch d'extérieur, c'est pas super. Mais après avoir passé à peu près 20 heures sur Zelda. Enfin, c'est déjà beaucoup quand même hein. Je l'ai depuis une semaine. Et ben je trouve ça bien vachement cool. Parce que le côté transportable, c'est un vrai vrai plus. Moi je la prends, enfin moi... Quand Lucas la prend plutôt hein. Parce que moi je reste tout seul à la maison. C'est une petite là. Bon. Enfin. Quand il la prend au boulot, ça a l'air bien cool. Voilà. Bon ben voilà, cette petite présentation de Switch est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt. Pour vous faire une présentation de la dernière figurine de Gogeta. De Dragon Ball Z. Parce que je suis toujours fan de Dragon Ball Z. Comme vous voyez là. Voilà. Voilà. Allez. Moi je vous fais plein de bisous. N'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et puis à partager si tu veux. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Au revoir. C'est de la merde, c'est Switch. Bon. C'est quand même bien. Ouais. Bon. Sous-titrage ST' 501